bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien j'espère que vous avez bien fêté que vous avez pu profiter de vos amis je vais vous proposer le tirage général pour ce mois de janvier 2022 si ça vous intéresse le sentimental est déjà terminé c'est déjà en ligne donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir une petite carte message avec les peu le petit oracle des anges le 77 un tableau que je vais vous proposer que vous connaissez maintenant parfaitement bien et j'ai ressorti mon grimoire de sorcières trois questions réponses au choix ce que vous voulez et même sentimentale si vous le souhaitez allez c'est parti c'est parti je prends cette carte et c'est pour vous les béliers bonjour et bienvenue à allez pour les béliers pour ce mois de janvier 2022 qu'as-tu à leur dire ça fait un peu beaucoup là bon ok d'accord ok d'accord tu va en donner plusieurs alors succès et mystère divin le succès ça c'est positif et mystère divin on verra tout à l'heure ce que ça veut dire on va commencer par le succès alors qu'est ce qu'on dit prends un moment pour réfléchir pose toi calme toi et réfléchis mais à quoi à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant ok bon moi je vais te dire assis toi et réfléchis sur ta vie de 2021 ensuite on dit c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru est ce qui vous est arrivé quelque chose en 2021 qui fait que vous avez dû prendre des décisions donc des nouveaux chemins que vous avez peut-être dû prendre soit reconnaissant pour cette extraordinaire voyage qu'est la vie alors là j'entends une personne qui est en train de me dire sandra c'est un peu du foutage de gueule moi j'ai dû prendre un nouveau chemin de vie parce que j'ai été largué sentimentalement moi j'ai pas choisi et j'ai pas trouvé ça extraordinaire j'entends d'autres personnes qui me disent moi professionnellement j'ai été largué aussi donc il a fallu que je fasse de nouveaux choix alors qu'est ce que je vais répondre à ça s'il y a des choses négatives qui se passent dans votre vie c'est peut-être parce que justement le chemin que vous avez choisi qui était peut-être bon pour vous pendant un certain temps n'est plus moi c'est peut-être comme ça que je vois la chose puisque moi aussi il y a des choses pas très sympas qui sont arrivées dans ma vie moi aussi je me pose la question comme vous du pourquoi du comment que j'ai vécu ça après c'est peut-être justement pour prendre une leçon de vie une leçon de vie c'est pour c'est peut-être justement pour réaliser à un moment donné ce qu'on ne veut plus dans sa vie c'est peut-être ça c'est peut-être aussi également pour vous donner un coup de pouce sur ce qui n'est plus bon dans votre vie si vous êtes obligé de prendre des nouveaux chemins de vie contre vos grés c'est peut-être parce que voilà vous avez supporté au travail vous avez supporté dans votre couple peut-être quelque chose de pas très agréable et à un moment donné votre votre divin votre votre ange gardien a dit stop à votre place ce qui fait que vous avez dû prendre un nouveau chemin de vie mais contre votre volonté ensuite il y a marqué mystère divin alors qu'est-ce que ça dit alignes toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout ok le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant soit dans le moment présent et célèbre les meilleurs je suis en train de réfléchir en même temps c'est pour ça que je lis un peu bizarrement mais j'ai l'impression que c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le mystère divin soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création moi je pense que c'est exactement ce que je viens de dire je pense qu'à un moment donné il y a quelqu'un là en haut qui dit stop t'es en train de vivre quelque chose qui n'est pas ta vie t'es en train de vivre peut-être une situation de merde si toi tu ne fais rien pour y remédier moi en tout cas je vais faire une action justement pour que tu sois obligé de prendre un nouveau chemin de vie et ce chemin là il t'amènera enfin au succès mais tu seras peut-être obligé de te séparer de certaines choses ouais je sais l'intro était long mais je pense que maintenant au niveau des cartes ça va se développer ça allez pour les béliers bon t'es sympa mais ça fait un peu beaucoup je sais que t'as beaucoup de choses à dire pour les béliers qu'as-tu à dire pour les béliers quel est le message les béliers ici on parle d'automne on peut très bien parler d'une saison en automne vous avez entendu quelque chose c'est une possibilité donc je vais faire la traduction telle qu'elle en automne vous avez entendu quelque chose de la part d'un membre de la famille de la part d'un ami extrêmement proche mais ça peut très bien être également votre autre lors d'un rendez-vous tête à tête pour l'instant ça ne dit pas si c'est quelque chose de négatif ou pas mais on vous a dit quelque chose en automne c'est une possibilité ici peut-être que vous avez entrepris des démarches on parle peut-être de récolter enfin le fruit de son travail donc vous avez entrepris des démarches les démarches vont enfin se débloquer puisque ça y est vous allez enfin entendre quelque chose sur toutes les démarches que vous avez pu entreprendre concernant peut-être un membre de la famille concernant votre autre et vous allez enfin avoir ce rendez-vous tête à tête ça c'est le premier message ici nous avons savoir et connaissance nous avons soit la carte de la famille soit de l'ancrage ou soit de la santé nous avons la sagesse nous avons peut-être aussi le fait d'avoir pris du recul et nous avons l'alliance ici le savoir donc oh c'est une bonne nouvelle là moi je dirais ici vous allez apprendre quelque chose c'est savoir connaissance bon pour l'instant on va prendre le premier truc qui me vient là moi c'est plutôt quelque chose de positif mais on va tout on va tout j'allais dire tout tout travailler ici vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre une santé malheur de faire ce que vous allez apprendre qui va vous mettre une santé de faire sur quelque chose dont vous avez pris du recul c'est peut-être quelque chose dont vous avez fait vous-même la demande plusieurs fois peut-être que cette demande a été refusée vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte mais j'y viens j'y viens et qu'est-ce que vous avez peut-être dû demander c'est une alliance peut-être que vous avez demandé à votre autre un mariage un paxe peut-être que vous avez demandé de vivre avec l'autre enfin vous avez demandé en tout cas quelque chose de solide de concret quelque chose avec des racines là et là ça y est donc oui ici on est en train de vous annoncer une bonne nouvelle on peut très bien parler professionnel c'est le savoir mais c'est la connaissance est-ce que vous faites une formation peut-être dans le domaine de la santé si ce n'est pas le cas peut-être que vous avez fait la demande d'une formation qui vous allez apprendre la nouvelle cette formation ici en tout cas va vous redonner la santé également puisque on voit que vous avez la sagesse vous avez eu le temps peut-être de prendre du recul aussi donc la formation effectivement on voit qu'il y a une alliance qui va être signée de toute façon quel que soit le domaine c'est soit vous allez apprendre quelque chose concernant une alliance quelque chose peut-être que vous avez attendu également depuis un certain temps il y a quelque chose qui va se réaliser ou alors c'est professionnel ici il y a quelque chose qui se débloque ça peut très bien être financier également ici on voit bien qu'il y a une alliance il y a quelque chose que vous allez savoir et juste au-dessus en plus nous avons le rendez-vous le rendez-vous tête à tête donc quel que soit ce que vous attendez si c'est dans le domaine familial si c'est dans le domaine de la santé aussi également pourquoi pas dans la santé vous allez apprendre quelque chose mais après je vous le redis je ne suis pas médecin vous allez peut-être apprendre quelque chose dans le domaine de la santé qui fait qu'il va falloir peut-être signer un contrat donc là dans le sens où peut-être qu'il va y avoir une hospitalisation vous allez apprendre quelque chose vous allez y réfléchir bien évidemment et la signature là pour une alliance ben oui quand on signe pour une hospitalisation on s'engage ça peut très bien être ça aussi ici on dit non donc c'est vous la carte à côté c'est vous et c'est non ici ça va être rapide on parle de maintenant à un mois là on voit bien une situation qui a été interrompue donc sur une situation qui a été interrompue on parle de joie de triomphe pourquoi ? parce qu'il va y avoir une opportunité donc il y a très certainement quelqu'un qui va vous aider sur une personne rusée sur de la manipulation ou alors tout simplement sur une personne dont on est en train de vous dire faites gaffe si je récapitule ici vous vous dites non non peut-être que vous avez justement entrepris des démarches puisque vous n'êtes plus d'accord sur quelque chose moi je pense que c'est ça vous c'est non donc vous avez entrepris des démarches sur quelque chose dont vous n'êtes plus d'accord et là ici on vous dit que ça va être rapide d'ici maintenant à un mois sur des choses qui ont été interrompues effectivement vous allez avoir joie, triomphe et une opportunité donc il y a quelqu'un qui va vous aider sur ce que vous ne voulez plus les emmerdes comme tout le monde les béliers ça peut être une personne ça peut être la ruse la manipulation ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi vous vous dites non je ne veux plus ça dans ma vie quand on regarde dans le sens vertical ici on peut très bien parler de l'automne en automne vous avez entendu quelque chose ce que vous avez entendu ici donc maintenant vous le savez vous le savez au niveau de la santé j'ai l'impression que ça vous a un peu foutu le moral en l'air pourquoi ? puisqu'ici nous avons le non et vous donc en automne vous avez entendu quelque chose qui vous a foutu le moral en l'air quelque chose en tout cas de pas agréable et quelque chose que vous ne voulez pas voilà c'est surtout ça qu'il faut ce que vous avez entendu vous n'en voulez pas c'est c'est hors de question qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? vous allez enfin récolter le fruit de votre travail peut-être que vous avez entrepris des démarches ça y est vous allez enfin entendre quelque chose ça y est j'ai fait des démarches et je vais enfin entendre qu'il y a quelque chose qui bouge on s'occupe enfin de mon dossier effectivement vous allez enfin savoir savoir quelque chose sur la famille dont vous n'êtes pas d'accord donc il y a eu un conflit ici peut-être familial il y a eu un conflit familial vous avez refusé quelque chose vous avez entrepris des démarches ça peut être un divorce ça peut être ça peut être un héritage en tout cas c'est tout conflit qui peut y avoir au niveau de la famille si c'est pas le cas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? récolter le fruit de son travail avoir entendu quelque chose est-ce que vous avez fait une vous avez fait une demande une demande de formation où on vous impose peut-être une formation au niveau de la santé que vous ne voulez pas ici c'est possible également ici on parle d'amis on parle d'amis extrêmement proches c'est un membre de la famille ça peut être les parents les parents frères et sœurs en tout cas c'est une personne dont vous avez pris du recul encore une fois je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé donc vous avez mis un peu cette personne à l'écart et là ici pourtant on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le moi peux-tu me donner plus de détails s'il te plaît qu'est-ce qui va se passer dans le moi avec cette amie parce que là c'est un peu dans le flou là ah bon la carte qui suit ok d'accord ici on peut très bien dire que c'est votre autre que vous avez pris du recul avec votre autre mais que maintenant maintenant à un mois peut-être que vous avez entrepris des démarches encore une fois pour soit votre épanouissement vous avez pris du recul pourquoi pas ou alors vous avez pris du recul peut-être parce qu'il y a une histoire de cul donc voilà ici on parle de rendez-vous tête à tête pour une alliance pour ou concernant une alliance ici on voit bien que vous avez entrepris des démarches qui ont été interrompues plusieurs fois peut-être à cause du Covid en tout cas si c'est une démarche administrative c'est très certainement à cause du Covid je dis ça parce que je suis concerné également vous entreprenez des démarches en 2019 nous sommes en 2022 il n'y a toujours rien qui se passe mais tout va bien est-ce que vous êtes concerné également donc vous avez entrepris des démarches qui ont été interrompues ici on vous parle de joie de triomphe on vous parle d'aide peut-être également lors du rendez-vous tête à tête de l'aide en tout cas c'est concernant des ennuis que vous avez eus des ennuis peut-être concernant votre alliance qui peut être sentimentale qui peut être professionnelle qui peut très bien être dans tout domaine où vous avez une alliance ça peut être qui c'est qui me parle d'assurance j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit moi j'ai eu des problèmes de sinistre mon alliance avec mon assurance là les choses vont se débloquer ça y est si c'est si c'est le cas on peut très bien parler financier également donc voilà si vous attendez un rendez-vous ça va ça va se débloquer voilà les béliers allez à la suite la suite c'est trois questions réponses donc j'ai ressorti mon grimoire trois questions même sentimentale ou alors si vous avez qu'une question sentimentale il n'y a pas de soucis moi je vais faire trois tirages donc vous pouvez très bien dire moi je vais prendre le tirage numéro 1 le tirage numéro 2 ou alors le tirage numéro 3 c'est vous qui choisissez quoi dire d'autre ? euh oui ce que je vais vous dire systématiquement quand je fais les questions réponses on ne met pas sa vie en jeu donc voilà allez c'est parti quelle va être la première réponse c'est pour les béliers on parle de de chéromancie qui romancie voit un croissant dans la main vous êtes en train de prendre le petit-déje faites comme si c'était déjà arrivé donc si la question est je veux être riche faites comme si c'est déjà arrivé mais par contre ne flambe pas ta carte bancaire quand même reste quand même conscient et consciente que tu n'as pas de pognon allez deuxième réponse alors le nombre 13 ne poursuivez pas ça c'est un message et la troisième réponse pour les béliers qu'est-ce qu'on dit ? là cette fois-ci on parle du 6 de carreau commencez par pleurer un bon coup ok d'accord c'est vrai que ça évite les ulcères à l'estomac bon j'essaye de prendre de l'humour comme je peux parce que le conseil c'est commencer par pleurer si c'est pleurer de joie c'est bien si c'est pleurer de tristesse c'est pas terrible bon les béliers et bien je vous embrasse et puis très 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 bonne année encore à vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages je vous remercie au revoir on va on va pour d'autres